Sermon 142 de Saint Augustin, Nécessité de la grâce, Jean chapitre 14, verset 6 Pour nous préserver de l'abattement du désespoir, les divines Écritures nous raniment, et d'autre part elles nous effraient, pour que nous ne nous laissions pas emporter par l'orgueil. Mais il nous serait fort difficile de tenir le juste milieu, de marcher entre le désespoir à notre gauche et la présomption à notre droite, si le Christ ne disait « Je suis le chemin ». Où veux-tu aller ? semble-t-il dire « Je suis le chemin ». Où veux-tu parvenir ? Je suis la vérité. Où veux-tu demeurer ? Je suis la vie. Ainsi donc marchons avec sécurité dans ce chemin, mais craignons les dangers qui la voisinent. L'ennemi n'ose nous attaquer lorsque nous y marchons, attendu que nous sommes alors unis au Christ. Mais à côté de la voie, du chemin, il ne cesse de tendre des pièges. C'est pourquoi nous lisons dans un psaume, « Près du chemin, ils m'ont dressé des embûches » Psaume 139, verset 6 Et dans un autre livre de l'Écriture, « Souviens-toi que tu marches au milieu des filets » Ecclésiastique 9, 20 Ces filets au milieu desquels nous marchons ne sont pas dans le chemin, mais auprès. Que crains-tu donc ? Que redoutes-tu si tu es dans le chemin ? Mais tremble si tu le quittes. S'il est permis à l'ennemi de l'environné de piège, c'est pour modérer la sécurité d'une joie trop vive qui te porterait à la désertée et à tomber dans le précipice. Mais quelle humilité dans cette voie ! Quelle humilité dans le Christ qui est en même temps la vérité et la vie, le Très-Haut et Dieu-même. Si tu marches dans l'humilité du Christ, tu parviendras jusqu'à sa grandeur. Si ta faiblesse ne dédaigne pas ses humiliations devenues fortes, tu demeureras au sein de sa gloire. Et pourquoi s'est-il abaissé sinon pour te guérir ? Tu étais effectivement sous le poids d'une maladie irrémédiable, et c'est pourtant délivré qu'est venu jusqu'à toi ce céleste médecin. Ton mal aurait pu sembler tolérable s'il t'eût permis d'aller jusqu'à lui, mais comme il t'en rendait incapable, c'est lui qui est venu jusqu'à toi. Or, il est venu nous enseigner l'humilité nécessaire à notre guérison, car l'orgueil nous empêchait de recouvrer la vie comme déjà il nous l'avait fait perdre. En effet, le cœur de l'homme s'est élevé contre Dieu, et foulant au pied les préceptes salutaires qu'il avait reçus dans l'état de santé, l'âme est tombée malade. Que la maladie lui apprenne donc à écouter celui qu'elle a dédaigné dans sa vigueur. Qu'elle l'écoute pour se relever, puisqu'elle est tombée en ne l'écoutant pas. Que son expérience lui persuade enfin ce qu'elle a refusé de croire à la voix du commandement. Sa misère, hélas, ne lui a-t-elle pas appris combien il est malheureux de se prostituer loin du Seigneur ? N'est-ce pas se prostituer en effet que de se détacher du bien suprême et unique, pour se jeter éperdument au milieu des voluptés, dans l'amour du monde et la corruption de la terre ? Aussi bien lorsque le Seigneur appelle à lui cette âme égarée, il la considère comme souillée de prostitution. On lit très souvent dans les prophètes les reproches qu'il lui adresse à ce titre. Toutefois, il ne veut pas qu'elle désespère, car tout en la reprenant de ses désordres, il tient en main de quoi l'en purifier. Son but en effet n'est pas alors de l'irriter, il veut seulement la couvrir d'une confusion qui soit salutaire. Voyez dans l'Écriture quelle vivacité d'objurgation. Certes, elle ne flatte pas les coupables, mais elle veut les réhabiliter et les guérir. Adultère, crie-t-elle, ignorez-vous que l'ami de ce monde se fait l'ennemi de Dieu ? Jacques 4, 4 L'amour du monde rend l'âme adultère comme l'amour de l'auteur du monde la rend chaste. Mais si elle ne rougit de son ignominie, elle n'a même pas le désir de retourner à ses chastes embrassements. Que la confusion la prépare donc au retour, autant que l'en détournait son orgueil, car c'est bien l'orgueil qui l'en détournait. Aussi, loin d'être coupable, les reproches qui lui sont adressées lui montrent combien elle l'est. On lui met devant les yeux ce qu'elle rejetait derrière le dos. Ah, considère-toi en toi-même. Tu vois une paille dans l'œil de ton frère et dans le tien tu ne vois pas une poutre ? Matthieu 7, 3 Les reproches donc rappellent l'âme en elle-même, car elle en était sortie, et autant elle se quittait, autant elle quittait Dieu-même. Cette âme en effet s'était regardée, s'était plu et enflammée d'amour pour son indépendance. Elle s'est éloignée de Dieu, mais sans rester en elle-même, car elle en est repoussée, bannie, et se jette à l'extérieur, aimant le monde, aimant les choses temporelles, aimant les choses terrestres. Et pourtant, si elle se contentait de s'aimer elle-même au mépris de son Créateur, elle s'amoindrirait déjà, elle s'épuiserait par cet amour si rabaissé. N'est-elle pas inférieure en effet, et d'autant plus inférieure à Dieu, que l'œuvre est au-dessous de l'ouvrier ? Elle devait donc aimer Dieu, et nous devons l'aimer, jusqu'à nous oublier nous-mêmes, s'il est possible. Comment alors se doit faire la conversion ? L'âme s'était perdue de vue, mais pour aimer le monde, qu'elle se perde de vue encore, mais pour aimer son auteur. Sortie d'elle-même, elle s'est comme oubliée, ne se rendant point compte de ses actes et justifiant ses crimes, s'emportant et s'enorgueillissant au milieu de la colère, des voluptés, recherchant les honneurs, la puissance, les richesses et la vanité du pouvoir. Mais qu'on la reprenne, qu'on la corrige, qu'on la montre elle-même à elle-même, et se déplait alors, à vous salédeur, désireux couvrer sa beauté perdue, et autant la dissipation l'éloignait de Dieu, autant la confusion l'y ramène. Est-ce qu'entre elle ou pour elle, que semble s'élever cette prière, couvrez-leur la face d'Ignomini ? On croirait voir ici un adversaire, un ennemi, mais écoute ce qui suit et dit si ce n'est pas plutôt un ami. Couvrez-leur la face d'Ignomini et y chercheront votre nom, Seigneur. Psaume 77, verset 17 N'était-ce pas les haïr d'appeler sur eux la confusion ? Mais aussi n'est-ce pas les aimer de vouloir qu'ils recherchent le nom du Seigneur ? Qu'y a-t-il donc ici ? Est-ce l'amour ? Est-ce la haine ? N'y a-t-il pas l'un et l'autre ? Oui, il y en a en même temps. Oui, il y a en même temps haine et amour. Haine contre ce qui vient de toi et amour pour toi. Qu'est-ce à dire haine contre ce qui vient de toi et amour pour toi ? C'est-à-dire qu'il y a haine contre tes œuvres et amour pour l'œuvre de Dieu. Mais quelles sont tes œuvres sinon tes péchés ? Et quelle est l'œuvre de Dieu sinon toi-même, formé par lui à son image et à sa ressemblance ? Tu dédaignes hélas cette œuvre et tu te prends d'affection pour les tiennes. Tu aimes hors de toi ce que tu as fait et tu négliges en toi l'œuvre de Dieu. Ainsi tu mérites de t'égarer, de tomber, de courir loin de toi et de t'entendre appeler un esprit qui s'en va et qui ne revient point. Somme 77, verset 39 Ah, tourne plutôt la vue vers celui qui t'appelle et qui te crie, revenez à moi et je reviendrai à vous. Zacharie 1, 3 Car Dieu ne se détourne point quand on le regarde. Il demeure, il est immuable pour reprendre et pour corriger. S'il est loin de toi, c'est que tu t'es éloigné de lui. C'est toi qui t'es séparé, ce n'est pas lui qui s'est éclipsé. Ainsi donc prête l'oreille à sa voix, revenez à moi et je reviendrai à vous. En d'autres termes, quand je reviens à vous, c'est vous qui revenez à moi. Le Seigneur, effectivement, poursuit les fuyards et s'ils se retournent vers lui, il se trouve éclairé. Où fuiras-tu malheureux en fuyant loin de Dieu ? Où fuiras-tu en t'éloignant de celui qui n'est enfermé dans aucun lieu et qui n'est absent nulle part ? En s'attachant à lui, on trouve la liberté et le châtiment en s'en détachant. Pour qui s'éloigne, il est jugé père, pour qui revient ? L'orgueil avait produit une enflure énorme et cette enflure ne permettait point au pêcheur de revenir, car il lui fallait passer par un lieu fort et étroit. Aussi j'entends celui qui s'est fait notre voix s'écrier, entrer par la porte étroite. On fait effort pour pénétrer, mais l'enflure empêche et les eaux forts sont d'autant plus dangereux que l'enflure résiste davantage. Cette enflure, en effet, se trouve blessée par l'étroitesse même du passage qu'elle veut franchir. Ainsi blessée, elle augmente et augmentant toujours, comment entrera-t-elle ? Qu'elle décroise donc, mais par quels moyens ? Qu'elle prenne l'humilité comme remède, qu'elle emboive le breuvage. Il est amer, mais salutaire. Oui, qu'elle épuise la coupe de l'humilité. Qu'il empêche de pénétrer, son volume même. Or l'enflure n'est pas de la grandeur, car la grandeur implique la solidité, ce que ne fait pas l'enflure. Que l'homme orgueilleux ne se croit donc pas grand, qu'il désenfle pour le devenir, pour être en même temps solide et ferme. Ah, qu'il ne se désire point, c'est bien temporel, qu'il ne se glorifie point de l'éclat de ces choses passagères et corruptibles. Qu'il prête l'oreille à celui qui dit, entrez par la porte étroite. Et encore, je suis la voix.